Je veux qu'on me le rende, je veux reprendre son corps. C'est impossible, la loi ne le permet pas. Elle stipule qu'il doit être enterré dans le carré des supplicieux. Je veux qu'on me le rende, il est à moi. Vous allez pouvoir récupérer le corps de votre fils. Je me suis référé à l'article 14 du code pénal qui concerne les condamnés à mort après leur exécution. Cet article dit clairement, les corps des suppliciés seront délivrés à leur famille si elle les réclame, à charge pour elle de les faire inhumer sans aucun appareil. C'est vous qui avez raison. Voilà madame, il est à vous. Mon cher Christian, mon fils, mon unique enfant, j'ai sûrement à me reprocher bien des choses mais pas de t'avoir aimé. Nuit et jour, les nuits surtout, je repense aux temps heureux. Je te revois, si jeune, si beau, si plein de vies et de projets. Sans cesse, je me demande ce que j'aurais pu faire d'autre, de mieux ou de plus pour te sauver, pour te garder, pour que tu sois encore là. Sans cesse, je repense à ce jour d'il y a deux ans où cet affreux cauchemar a commencé. Il est allé se fourrer. Bonjour mademoiselle Lejus, par ici. C'est le corps d'une fillette, il est sous les branchages, là-haut, sur le talus. Il a été retrouvé quand ? Ce matin, c'est un promeneur qui nous a téléphoné. Nous voudrions voir Christian Ranucci. Il n'est pas rentré de son travail. C'est mon fils. On va l'attendre ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien de grave, un petit accrochage avec sa voiture. Il possède bien un coupé, 304 Peugeot, de couleur grise. Et où était-il le lundi de la Pentecôte ? Je ne sais pas, il était parti faire un tour en voiture. Et ça s'est passé à quel endroit ? Dans les environs de Marseille. C'est de ma faute. Il m'avait proposé de l'accompagner, mais j'ai préféré rester à la maison. Il va toujours trop vite en voiture. Si j'avais été là, il aurait été plus prudent. Il y a des blessés ? Non, rassurez-vous. Ok. Vous avez bien eu un accident le lundi de la Pentecôte ? Oui. Un accident de voiture ? Oui. C'était au carrefour de la Pomme ? Je crois. Vous allez me suivre au commissariat. Maintenant ? Oui, vérification. Très bien, j'arrive. Ils disent que je dois venir avec eux, des papiers à remplir. Tu ne m'as pas parlé d'un accident ? Je n'ai pas eu le temps, mais je t'expliquerai. Maman, je t'inquiète pas, c'est pas grave. Je serai là dans une heure. Je n'ai pas parlé d'un accident. Je t'inquiète pas. J'ai pasné. Je ne t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Il est exact que j'ai eu un accident matériel de la circulation le 3 juin 74 vers 16h au lieu dit Carrefour de la Pomme. Je suis affolé, je suis parti droit devant moi, payant très cher l'assurance, j'avais peur de l'augmentation de celle-ci et de la suppression de mon permis. C'est bien ça. Par la suite, je suis rentré à mon domicile à Nice où je suis arrivé aux environs de 21h. C'est ça. C'est ça. Le commissariat de police, bonjour. Votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone s'il vous plaît. Je vous passe le service concerné. Ils vont pas me relâcher tout de suite. Franchement, ils exagèrent. Ils auraient pu attendre demain. Parce que passer la nuit au commissariat par une bêtise pareille... Bon, écoute, mon chéri, ces messieurs savent très bien ce qu'ils font. Il faut être patient et répondre à leurs questions. Tu verras, ça va s'arranger très vite. Bon, faut y aller maintenant. Tiens, je t'ai préparé ça. Tu t'inquiètes pas pour ton travail, je préviendrai. Il est 22h30, les informations. Dans le cadre de l'enquête sur la filienne retrouvée morte cet après-midi dans les environs de Marseille, à l'heure qu'il est, un suspect, un jeune homme est détenu en garde à vue dans les locaux de la police de Nice. Politique étrangère, le voyage du président de la République en Centrafrique... Hé, c'est elle. Vas-y, vas-y. Je te suis avec la voiture. Madame Ranucci ? Oui ? Bon, ça se fait retard, je vais pas vous laisser rentrer toute seule. Vous êtes de la police ? Non, non, non. Mais je les connais bien. Alors, c'est ça la voiture de votre fils ? Oui. Je comprends pas, il m'a parlé de rien. Remarquez, l'accident n'a pas dû être aussi grave que ça, la carrosse qui est à peine enfoncée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vous ennuie pas si je prends une photo ? Alors, vous n'êtes pas policier ? Non, je vous l'ai mis. Gilbert Coste. Je suis reporter à La Voix du Sud. Paul-François Di Pietro, un collègue. Bonsoir. Et vous vous êtes déplacé pour un simple accident de la route ? Vous savez quelque chose ? Faut me le dire. Vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Mais votre fils n'a jamais eu de problème avec la police ? Non, 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 jamais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-le-moi. Bon, votre fils est suspecté dans une affaire grave. Quelle affaire ? Le rat de tel assassina d'une petite fille. C'est encore une gamine. Pas plus de 10, 11 ans maximum. Les témoins ? Un couple. Ils ont relevé le numéro d'une voiture immatriculée dans les Alpes-Maritimes. On a lancé des recherches. Qu'est-ce que vous dites ? Bon, enfin, on a retrouvé le cadavre à proximité du lieu où votre fils a eu son accident. Il est 9h30, nos informations. Dans l'enquête sur le meurtre de la petite Caroline, c'est le temps. Le suspect arrêté hier soir a été transféré dans la nuit à Marseille, dans les locaux de l'évêché, célèbre hôtel de police de la cité fosséenne. Sur place, notre correspondant, Ange Channu. Eh oui, elle annonce de son arrestation, la colère en flamme dans les quartiers productaires ont été à la petite Caroline, et on n'est pas prêts de sortir de cette égare. Non, je vous détenais très bien. Oui ? Dites-moi, vous avez vu la presse ce matin ? Je l'ai vue, monsieur le préfet. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça en ce moment. Je ne vous demande pas si ce garçon est le coupable, mais tout de même... Nous continuons de l'interroger, monsieur le préfet. Ce que je vous demande, c'est d'aboutir au plus vite. La police a été très attaquée ces derniers temps. Nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel échec. Vous pouvez attendre là, si vous voulez. Ce pull est pas à moi. J'aime pas le rouge, j'en porte jamais. On a trouvé ce pullover rouge à proximité. Écoute, on l'a retrouvé dans une champignonnière, à côté du lieu du crime. Tu étais dans cette champignonnière. Ne nie pas, on t'a vu. Qu'est-ce que vous faites là ? Oui, c'est vrai, j'y étais. Et alors ? Après l'accident, au carrefour, mon pneu frottait contre la carrosserie. Je me suis arrêté dans cette champignonnière pour réparer. Le sol était humide, je me suis embourbé. Je vais me demander de l'aide pour repartir. Je vous le répète, j'ai rien à voir avec tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est un délit de fuite. Et ça, là, cette blessure, tu l'es fait où ? Ça, c'est en dégageant la voiture. On l'a retrouvé chez toi. Tu le reconnais ? C'est bien à toi. Oui. Alors, comment on t'explique ces taches de sang ? Ça, ça fait plus d'un mois. C'était avant que j'aie la voiture, je suis tombé en mobilette. Plus, le jour de l'accident, j'avais mon pantalon beige. Et comme par hasard, ta mère l'a lavé justement hier. Et aussi la chemisette que tu portais ce jour-là. Et pourquoi elle était sale ? Elle était plein de bouts. Quand j'ai poussé la voiture, je m'en suis mis partout. Bon, file-le. Quand vais-je le voir ? Je peux pas vous dire. Ça dépend du commissaire. Regardez, c'est lui, le voilà. Regardez, c'est lui. Le gamin à l'arrière de la voiture. C'est lui, là, le voilà. Allez, y va. Pour la presse, s'il vous plaît. Qui est-ce ? C'est le petit frère de la victime. Il était sur les lieux au moment de l'enlèvement. Il a vu le ravisseur. Je dois y aller. Si vous voulez éviter les journalistes, ne sortez pas d'ici, il va vous tomber dessus. Regardez bien. Regarde encore. C'est juste, on n'a pas signalé de lunettes. Enlevez-le. C'est lui. Et maintenant, tu le reconnais, le monsieur ? Monsieur le commissaire, a-t-il avoué, s'il vous plaît ? L'enfant ne l'a pas reconnu, l'individu dit toujours. Avez-vous des nouvelles pistes ? Toutefois, à partir du moment où il reconnaît le délit de fuite, le reste coule de source. Et nous pensons que, confrontés à ces incohérences, il ne devrait pas tarder à passer aux aveux. D'autant que nous attendons d'une minute à l'autre un témoignage décisif. Quel âge à l'enfant, monsieur le commissaire ? Je vous remercie. D'accord, monsieur le commissaire, d'accord, 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 d'accord. D'accord, monsieur le commissaire, d'accord, d'accord. Une seconde. Une seconde. Un sourire, madame. Un sourire, je suis présenté. Un sourire, je suis présenté. Un sourire, je suis présenté. Comme ça, là, je ne suis pas sûr. Peut-être n'était-il pas habillé pareil. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses ? C'est difficile, c'était quand même assez loin. Non, je suis désolé, mais on ne peut rien affirmer. Oui, oui, je suis toujours allé lécher, là. Passe-moi, Pierre, s'il te plaît, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Ah, attends, je n'ai jamais perdu, voilà. Ils ne le reconnaissent pas non plus. Ils ne le reconnaissent pas non plus. C'est sûr, c'est noté ? Ok. Coup de théâtre. Ici, à l'hôtel de police de Marseille, les témoins principaux, le couple Barton, n'a pas reconnu Christian Ranucci. On n'a plus rien. Il y a le pantalon taché de sang. Moi, si encore, on l'avait trouvé dans sa voiture. Mais rien ne prouve qu'il le portait ce jour-là. Ça pèse pas lourd face à tous ces témoins qui ne le reconnaissent pas. Et la garde à vue se termine ce soir. Si on doit le relâcher, ça va être l'émette dans la ville. On n'a qu'à tenter le coup du face-à-face. Mais ça n'est pas légal face aux jeux d'instruction, n'importe quel avocat. C'est notre dernière chance. Monsieur et madame Barton ! Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, pour une dernière confrontation ? Euh, bien sûr. Je vous en prie, prenez place. Monsieur et madame Barton, je vous le demande une nouvelle fois. Reconnaissez-vous Christian Ranucci, ici présent ? Comme étant l'homme que vous avez vu quitter sa voiture après l'accident et s'enfuir dans la colline en entraînant une fillette par le bras. Et les autres que vous nous avez présentés ? Mais oubliez les autres. Et dites-nous si c'est lui. C'est pas moi ! C'est pas moi ! Je suis pas un salaud ! C'est pas moi ! Madame Ranucci, votre fils vient d'avouer le meurtre de la petite Caroline. Vous pouvez le voir un instant, si vous le voulez. C'est pas vrai ! Vous mentez ! Je suis navré. Dis-moi que c'est pas possible. Dis-moi que c'est pas toi. Pardonne-moi, papa. Dis-moi que c'est pas toi. C'est pas possible. C'est pas toi, papa. Madame Ranucci, votre fils vient d'avouer le meurtre de la petite Caroline. Pardonne-moi, papa. Ça, vous pouvez le reprendre, il n'en aura pas besoin. Et ça aussi. Non, c'est pas lui. – Vous êtes sûre ? – Certaine. – Messieurs, l'affaire est bouclée. Acculé dans ses derniers retranchements, l'accusé a enfin avoué. Sur ses indications, l'arme du crime a été retrouvée. Certes, il subsiste quelques zones de flou quant à ses mobiles, mais en ce qui nous concerne, notre tâche est terminée. C'est désormais à la justice de se saisir de l'affaire. Christian, j'ai toujours été hantée par la peur de te perdre. J'avais peur que ton père nous retrouve. Il avait juré de te reprendre, de t'enlever à moi. Alors nous ne restions jamais plus de six mois à la même adresse. Je brouillais les pistes, je me faisais écrire poste restante. Je te sermonnais sans cesse. Ne jamais suivre un inconnu dans la rue, ne jamais accepter de bonbons, toutes ces choses. Mais toujours, au bout de quelques temps, par sécurité, nous faisions à nouveau nos bagages et nous repartions ailleurs. L'homme est capable du tout. Plus meilleur comme du pire. Christian Rallotti, lui, il a choisi le pire. Ciemment. Ce que réclame l'opinion publique désormais, c'est un châtiment exemplaire. C'est impardonnable de m'apparaître. Vous êtes folle. La façade, ne vous pas être normal. Ça mérite au deuxième. Il est malfaisant, à la manière des bêtes féroces et sans contrôle. Il a tué froidement. Il ne faut pas avoir la tête sur les épaules pour commettre pareil monstrosité. Celui qui a pris odieusement la vie de cet enfant est un coupable, sans excuse. Il doit être retranché de la communauté des hommes. Et ce, jusqu'au dernier jour de sa misérable existence. Alors ? Posez-le là, merci. Alors pourquoi laissez-se dérouler le parodie de procès ? Qui pourrait défendre un tel homme ? Un sadique de 20 ans. Qui pourrait tenter de plaider la pitié. Qui pourrait être assez fou pour dire... Vous voulez pas que je l'arrête ? Vous n'étiez pas dans son état d'envoi ? Non, non, non. Un avocat, certes. Mais lequel ? Dans une ville chauffée à blanc. Une ville qui réclame par chance. Quel avocat aura non seulement le talent, mais surtout le courage de défendre Christian Rallucci ? Je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais je ne suis pas seul au cabinet. Nous plaidons aussi aux civils, vous le savez. Nous avons une clientèle d'industriel et d'hommes d'affaires qui risqueraient de mal le prendre. Quel que soit son acte odieux, ce garçon a le droit d'être défendu. Je sais bien, je sais bien. Hélas, les faits sont clairs. Il reconnaît son acte odieux. Je vous avouerai que je préférerais plaider pour la partie civile. Florent Delmas. Ton patron avant se voit. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, vous verrez. C'est un homme très généreux. Eh bien, madame, je comprends le chagrin qui doit être le vôtre. J'imagine votre peine. Si vous voulez bien vous asseoir. Madame, on a quelques-là. Bien. Je ne connais l'affaire de votre fils qu'au travers de ce qu'en rapporte la presse. Que pourriez-vous me dire de plus ? Rien. Il semblerait qu'il n'y ait plus d'équivoque, votre fils ayant avoué par deux fois, devant les policiers et devant la juge d'instruction. Je viens de lire ses aveux dans ce journal du jour. Ne me demandez pas ce qu'il en est du secret de l'instruction. Ces messieurs journalistes pourront vous en dire plus que moins ce propos. Tout est confus dans ma mémoire et c'est passé très vite. L'enfant se débattait, j'ai pris mon couteau et je l'ai frappé à plusieurs reprises. À partir de cet instant, je n'ai plus rien vu et je ne savais plus ce que je faisais. Je vous affirme que je n'ai pas violé cet enfant ni procédé à des attouchements impudiques. À la question, alors pourquoi l'avez-vous enlevé ? Il répond. Je ne sais pas. Je voulais l'emmener faire un tour. Et pourtant, il est innocent. Oui. Oui, je sais, il s'accuse, mais je ne comprends pas pourquoi. Et vous pourriez me relire cent fois ses aveux, je ne les croirais pas. Voyez-vous, maître, j'ai un avantage sur tout le monde. Je connais mon fils, je suis sa mère. Je le connais comme une part de moi-même, comme je connais mes bras, mes jambes ou ma coitrine. Et je sais ce dont il est capable ou incapable. Bien sûr, vous pouvez penser que n'importe quelle mère dirait cela. Mais voyez, cette nuit, j'ai revu toutes ces choses et j'ai acquis une certitude absolue. Même sous l'emprise de l'alcool, même dans un état de folie, Christian n'a pas pu faire ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, je comprendrai que vous refusiez de le défendre. Il s'agit d'un crime... atroce. En ce cas, je serai obligée de... de trouver un autre avocat, mais je suis prête à aller au bout du monde pour le trouver. C'est entendu, je... je le défendrai. En attendant, voici Maître Le Plantier. C'est un de mes plus proches collaborateurs. C'est lui qui sera en charge du quotidien. Moi, je n'interviendrai que le moment venu. Ne soyez pas inquiète. Malgré son peu d'expérience, c'est un remarquable avocat. J'en suis sûre. C'est bien calme aujourd'hui. On croirait un dimanche. Où sont passés les gens ? Ils sont à l'enterrement ? L'enterrement de la fillette. Hein ? Je pense souvent à eux, vous savez. Les parents. C'est affreux. La maman, surtout. Son enfant, la pauvre. C'est la mère de l'assassin de la fillette. C'est la mère de l'assassin de la fillette. Si tu m'as raconté ce qui s'est vraiment passé. Hein ? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce sont toutes les preuves. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, toi ? Après l'accident, j'ai eu une espèce de trou noir. Je me suis retrouvé en Bourbet, dans la Champignonière. Entre ces deux moments, je ne me souviens de rien. Des témoins m'ont vu avec l'enfant. Ils m'ont reconnu, ils sont formels. Mais qui ? Qui t'a reconnu ? Je ne sais pas. Les partons. Mais à part eux. D'autres. Pourtant, je... Pourtant. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas toi qui a fait ça. Ça ne peut pas être toi. Si. Si. C'est moi. C'est forcément moi. Ils disent tous. Mais qui, ils ? Tous. Je veux comprendre. Je veux comprendre qui sont ces gens qui accusent mon fils et pourquoi. Voilà mes notes. À partir du dossier d'instruction. Par contre, je vous préviens, j'écris assez mal et c'est du jargon judiciaire. C'est un peu ardu. Vous me traduirez. C'est vrai, je vous avoue que moi aussi, il y a des choses qui ne collent pas. Par quoi voulez-vous commencer ? Par le commencement. Au commencement, il y a la déposition du petit frère de la victime. Il a assisté à l'enlèvement. Selon son témoignage, l'homme était vêtu de gris, jeune, les cheveux foncés. Il a dit aux enfants qu'il venait de perdre son chien noir et il leur a demandé de l'aider à le chercher. Le petit frère a reconnu la marque de la voiture ? Oui. Il a dit que c'était une Simca. Une Simca ? Une Simca 1100. Mais mon fils conduisait une Peugeot. Le petit frère est formel. Et il s'y connaît en voiture, c'est sa passion. D'autant qu'il n'est pas le seul. Et lui, son témoignage est plus difficile à écarter. Il s'appelle Alphonse Pagliuca, il est garagiste. Lui aussi a identifié la voiture comme une Simca 1100. Mais ni lui, ni le petit frère de la victime n'ont reconnu mon fils lors de la confrontation. Effectivement. Essayez quand même de vous reposer. Oui, j'essaierai. Oui, entrez. Entrez. La patronne s'en sert pour ses mots fléchis. C'est ce langage judiciaire, je ne comprends pas grand-chose. Vous n'avez pas un avocat ? Si, on en a même deux. Mais moi, je connais mon fils. Pas eux. Merci. Votre fils a déclaré « J'ai bien eu un accident de la circulation le 3 juin 1974 aux environs de 16h au lieu dit Carrefour de la Pauve. » Le conducteur de l'autre voiture s'appelle Jean Gomez. Ce jour-là, il roulait en compagnie de sa fiancée en direction de Toulon. Et en aussi peu de temps, il a pu voir qu'il y avait un enfant dans la voiture qui l'a percuté. Il ne l'affirme pas. Il dit que c'est possible qu'il y en ait eu en nuance. Et c'est là qu'interviennent les fameux témoins Sophie et Claude Barton. Arrivé sur place juste après l'accident, ils acceptent de poursuivre le fuyard pour relever sa plaque d'immatriculation. « Ce sont eux qui reconnaissent mon fils. Les seuls. Mais pas à la première confrontation quand il est au milieu d'autres. À la seconde. Quand on leur présente Christian tout seul. Je me suis d'ailleurs demandé si c'était légal. » « Vous avez raison, ça ne l'est pas. Passons maintenant aux différentes versions des témoignages des époux Barton. » « Version numéro 1. La voiture est arrêtée le long de la route. Personne n'est au volant. » « C'est ce qu'il déclare à la gendarmerie le lendemain. » « Version numéro 2. » « L'homme s'enfuit avec un paquet sous le bras. Déclaration faite au commissaire cette fois-ci. » « Version numéro 3. » « Ils reconnaissent formellement Christian comme étant l'homme qu'ils ont vu quitter sa voiture après l'accident et s'enfuir dans la colline en entraînant une fillette par le bras. » « C'est suite à cette déposition que mon fils s'effondre et avoue tout. » « C'est vrai que c'est aberrant. » « Mais il reste sa présence dans cette champignonnière. » « Oui, je sais. » « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Je pique-niquais à l'entrée de la champignonnière. Le frein à main a lâché. » « Vous aimez pique-niquer dans le fumier, vous ? » « Et si j'appelais les gendarmes ? » « Appelez-les si vous voulez, monsieur. » « Je suis chez vous, c'est vrai. » « Mais j'ai rien fait de mal. » « Inspecteur, venez voir. » « Il y a un signal très fort ici. » « Il doit y avoir quelque chose de métallique. » « Son couteau est retrouvé à l'endroit exact qu'il a indiqué. » « Comment l'expliquer ? » « Ça, je ne sais pas. » « Je ne l'explique pas. » « Au revoir, maître. » « Oui. » « Gréfière, notez que nous nous rendons dans la cité où s'est produit l'enlèvement de la petite Caroline Coudert en compagnie du prévenu Christian Ranucci et de son avocat, maître le plantier. Vous reconnaissez les lieux ? Ne vous arrêtez pas. » « Ben, attendez. » « On ne procède pas à la reconstitution de l'enlèvement ? » « Par sécurité, maître. » « Nous ne pouvons exposer votre client à un lynchage. » « Vous connaissez comme moi les menaces qui pèsent sur sa vie. » « Oh, c'est vrai. » « Transportez-nous maintenant sur les lieux du crime. » « Bien, mademoiselle le juge. » « Rien de faire, elle est coincée. » « Vous maintenez que vous l'avez vu descendre par la portière côté conducteur. » « Il me semble. » « Oui, puisqu'après, quand il a fait sortir l'enfant, il a fait sortir par l'autre côté. » « Peu importe. » « Poursuivons. » « Comment ça, peu importe ? » « Enfin, c'est primordial. » « Il est évident que mon client n'a pu effectuer ce que le témoin prétend lui avoir dû faire. » « Je proteste, mademoiselle le juge. » « Pour l'instant, avec votre permission, il nous reste des choses plus importantes à voir. » « Prenez ce couteau. » « Maintenant, refaites vos gestes. » « Allez, Ranucci. » « Ils sont finis de rire. » « Regardez, Ranucci. » « Voilà ce que vous avez fait. » « Regardez ce que vous avez fait. » « Vous ne vous en souvenez pas de ça, non plus ? » « Je ne souviens pas. » « Écrivez. » « La reconstitution du crime s'est avérée impossible. » « Ranucci prétendant ne plus se souvenir de cette partie des faits. » « C'est là que j'ai compris que ça ne pouvait pas être moi. » « Les flics, ils m'ont convaincu à un moment. » « Quand j'ai eu le couteau dans la main, là, j'ai bien vu que c'était absurde. » « C'était impossible, irréalisable. » « Je le savais. Je l'ai toujours su. » « C'est toi qui avais raison. » « L'erreur, c'était de leur avoir fait confiance quand ils disaient qu'ils avaient toutes ces preuves et tous ces témoins. » « Ils étaient tous autour de moi, en train de me dire, à vous, on sait que c'est toi. » « Puis en plus, avec ce trou noir, je ne me souvenais plus de rien. » « Donc, à un moment donné, j'ai cru que c'était possible. » « Qu'est-ce que c'est que ce trou noir dont tu parles tout le temps ? » « Après ma nuit à Marseille, je l'ai passé à boire dans les bars. » « À Marseille ? » « Mais tu m'as dit que tu avais dormi dans la voiture, sur la route. » « C'est ce que j'ai dit. » « Parce que Marseille, c'est là où avait eu lieu l'enlèvement de la petite. » « Et tu avais bu ? » « Pour me donner du courage. » « Du courage pour quoi ? » « Pour aller voir mon père. » « Non, maman, 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 t'inquiète pas. Il était pas là. » « J'ai sonné et personne n'a ouvert. » « Alors je suis reparti. » « Maman, si tu me parlais de mon père. » « C'était un homme très violent. » « Il n'a pas supporté. » « À la sortie du juge qui venait de me confier la garde de l'enfant, de toi, il a été comme pris de folie. » « Il m'a entraînée dans un coin et il m'a tailladée avec un couteau. » « Le bras, le visage. » « On m'a transportée à l'hôpital. » « Lui n'a pas été inquiété à cause de sa brillante conduite en Indochine. » « Mais désormais, je savais que c'était un homme dangereux. » « J'avais peur qu'il revienne pour te reprendre. » « Alors très vite, je me suis enfuie de l'hôpital. » « J'ai été te chercher. » « J'ai ramassé quelques affaires à la hâte. » « Je t'ai pris dans mes bras et nous avons quitté la ville pour toujours. » « Toute ma vie, j'ai vécu avec la peur qu'ils te reprennent. » « Toute ma vie, j'ai eu peur de te perdre. » « Sans doute j'ai eu tort. » « Si je t'avais raconté tout cela, peut-être que tu... » « Peut-être que tu n'aurais pas éprouvé le besoin de le revoir. » « Tu n'aurais pas bu. » « Et tout ça ne serait pas arrivé. » « Peut-être. » « Ah non, trop facile. » « Je vais vous dire, Ranucci. » « Ce système de défense est indigne de vous. » « L'amnésie ? » « La pauvre excuse. » « Et pendant cette amnésie, on vous ferait croire n'importe quoi ? » « En plus d'un assassin, vous êtes un tricheur. » « Je vous croyais plus loyal. » « Je m'excuserai, maître, mais en ce qui me concerne, ce dossier est bouclé. » « Christian Ranucci, je vous renvoie devant la cour d'assises, » « où vous répondrez des actes d'enlèvement et d'assassinat. » « Pardonnez-moi, madame. » « Vous êtes la maman de Christian Ranucci. » « Moi, je croyais qu'on l'avait relâchée depuis longtemps. » « C'est pas votre fils qui a enlevé la petite. » « Je le sais parce que j'ai vu l'homme qui a fait le crime. » « Il a essayé d'enlever ma fille, Agnès. » « Je l'ai vu de mes propres yeux. » « Il porte un pleuveur rouge. » « Sophie, Agnès, vous venez un peu ? » « La voiture était là. » « Ça s'est passé deux jours avant l'enlèvement de la petite Caroline. » « Bonjour. » « Vous allez raconter à la dame ce que le monsieur vous a dit. » « Il nous a demandé si on avait vu son chien noir. » « Et si on voulait monter avec lui pour le retrouver. » « Mais on a refusé. » « Allez, jouez. » « C'est pas tout. » « La veille, il y avait eu aussi un petit garçon. » « Je l'ai vu par ma fenêtre. » « Le mot pleuveur rouge l'a pris par le bras pour le faire monter dans sa voiture. » « Le pied s'est dégagé. » « Il est parti en criant. » « Et il y a eu aussi la petite de la cité des Slésiers. » « Vous portez bien le pelot vert rouge. » « Et vous vous souvenez de la marque de la voiture ? » « Quand je suis arrivé, il a démarré en trombe. » « J'ai eu le temps de voir la voiture. » « Une Simca 1100 grise. » « Je peux vous embrasser. » « Le petit frère de la victime assure que la voiture du ravisseur était une Simca 1100, » « ce que confirme Alphonse Palluca, le garagiste. » « Monsieur Gomez, en y réfléchissant, n'affirme pas avoir vu un enfant dans la voiture lors de l'accident. » « Il ne sait pas. » « Parmi tous ces témoins, il n'y a que les bartons. » « Les bartons qui ne voient d'abord personne, puis qui voient un homme seul, » « puis un homme portant un paquet, et enfin un homme tirant par le bras une enfant. » « Alors il reste ce pullover rouge trouvé à proximité des lieux du crime, » « ce pullover rouge qui n'est pas à sa taille, » « ce pullover rouge qui n'a jamais été à lui, » « ce pullover dont on connaît maintenant le propriétaire. » « Certes, mais il y a les aveux de votre fils, des aveux réitérés devant le juge. » « Maître Hubert a accepté à ma demande de venir renforcer notre défense. » « Sa présence sur les lieux le jour même du crime, son couteau retrouvé sur ses propres indications, » « il y a de quoi troubler le tribunal le mieux intentionné. » « Bien sûr, il y a votre témoignage providentiel. » « Mais c'est justement ce qui me gêne. » « Il est un peu trop providentiel à mon goût. » « Quels jours, dites-vous avoir vu cet homme au pullover rouge ? » « C'était le premier. » « Ou le deux. » « Dans ces eaux-là. » « Dans ces eaux-là, c'est une mention un peu vague face à une cour d'assises. » « Mais souvenez-vous, vous m'aviez dit que c'était deux jours avant l'enlèvement de la petite. » « Un ou deux jours avant, je ne me souviens plus très bien. Ça se brûle dans ma tête. » « Je comprends votre déception, mais je partage l'avis de Maître Hubert. » « Je crains que ce témoignage ne nous soit pas d'un grand secours. » « Je suis vraiment désolé. » « Un, le premier ou le deux. » « En tout cas, c'est marqué à la police. Ils ont bien dû noter la date. » « Ah bon ? Vous êtes allé à la police ? » « Plusieurs fois. » « Mais vous portez plainte ? » « Bien sûr. Ils m'ont même confronté au fils de Mme Ramchie. » « Ça change tout. » « Oui. D'ailleurs, le gardien de l'immeuble a été confronté aussi à mon fils. Il ne l'a pas reconnu. » « Ils m'ont même demandé de venir à l'enterrement de la petite, au cas où l'homme au pullover rouge serait là. » « Vous voyez, ça c'est la preuve que la police recherchait déjà quelqu'un au pullover rouge. » « Je vais m'établir une demande de remise en liberté. Je vais la signer immédiatement. » « Il n'y en a plus pour longtemps maintenant. » « C'est la fin de nos malheurs. » « C'est la fin de nos malheurs. » « Il n'y en a plus pour longtemps maintenant. » « Il n'y en a plus pour longtemps maintenant. » « TF1 20h avec Roger Gickel. » « Un enfant est mort, un doux enfant au regard profond, assassiné, étranglé par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. » « Chaque mère, chaque père a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes. » « Quand il pense à cet assassin de 23 ans. » « Une relation des parents du petit Philippe. » « Oui, la France a peur et nous avons peur. » « Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. » « Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. » « Et comme c'est difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant. » « Ce nouveau crime ne nous arrange pas. » « La demande de remise en liberté a été rejetée. » « Avec cette histoire de Patrick Henry, il fallait s'y attendre. » « Il y en a eu sept pour la seule année 75. » « Mais c'est la première fois depuis 1964 qu'un rapte se termine aussi tragiquement. » « Cette année-là, Lucien Léger est tranglé. » « C'est pas faute de leur avoir apporté les preuves, les évidences. » « Radiole, terminez. » « Non, sœur, c'est un mur toute une mauvaise foi. » « Devant la gravité des erreurs commises par la juge, les magistrats ont préféré étouffer la vérité. » « Mais c'est pas grave. C'est pas grave. » « Et dans un sens même, tant mieux. » « Tant qu'à faire que la vérité éclate, autant que ce soit devant la cour d'assises. » « La réparation sera que plus éclatante. » « Tu sais, je me sens un peu comme dans un film. » « C'est moi le justicier, à l'heure où la vérité éclate. » « Ils vont devoir payer, tu vas voir. Ils vont payer. » « Fais attention quand même. » « Quoi ? » « Il ne faut pas indisposer les juges. » « Alors ? » « Toi aussi, tu finis par goûter de moi. » « Non, t'as pas le droit de me dire ça. » « Non. » « Maman, maman, excuse-moi. Je te demande pardon. » « Excuse-moi, je... » « Maman, après tout ce que t'as fait pour moi, je peux pas te dire ça. » « Mais comprends-moi, je suis tout le temps dans cette cellule à ressasser. » « Oui, oui, excuse-moi, mon chéri. Excuse-moi. » « Je comprends, je... » « Dis-moi, qu'est-ce que tu penses pour le procès d'un costume bleu avec la cravate assortie ? » « C'est bien ça, non ? » « Oui, je te le ferai porter. » « Et pour les chaussures, plutôt des boots. » « Mais pas avec des bouts pointus, d'accord ? » « Ils savent quand ils peuvent la faire rire, quand ils doivent la faire pleurer, quand elle est en colère ou prête à pardonner. » « Je les consulte souvent, avant chaque procès important. » « Messieurs de la presse, bonsoir. Asseyez-vous. » « Asseyez-vous, je vous en prie. » « Bien. Vous connaissez pour la plupart la mère de Christa Ranucci. » « Je venais donc à ce que vous la rencontriez. » « Madame Ranucci, convaincue de l'innocence de son fils, ça ne vous surprendra pas. » « L'inverse, ce qui vous étonnera peut-être, c'est que sa défense en est elle-même totalement persuadée. » « C'est pourquoi je vous annonce que nous plaiderons l'acquittement. » « Je vous demanderai donc de faire abstraction de la présence de Madame Ranucci. » « Je l'ai averti des rigueurs de cet exercice. » « Et de dire ce que vous pensez. » « Si vous êtes là ici ce soir, c'est pour nous donner votre avis. » « Et ses aveux ? » « Et le pantalon taché de sang. » « Sa présence sur les lieux du crime. » « La voiture dans la champignonnaire. » « Et le couteau. » « Assurez-vous, nous avons un atout royal dans notre manche. » « Un atout vêté d'un pullover rouge. » « Je crains que ce nouveau crime à trois ait tout changé. » « L'ombre de Patrick Henry va planer sur le procès. » « Ce n'est pas bon pour nous. » « Et qu'est-ce que tu recommandes ? » « Madame, je sais que vous allez me haïr, mais en ce moment, je ne pense qu'à votre fils. » « Il faut plaider la culpabilité avec circonstances atténuantes. » « Mais il est innocent. » « Ah oui, sans doute, mais encore faut-il en convaincre les jurés. » « Je le répète, depuis ce dernier crime sur enfant, je doute qu'ils nous entendent. » « Si tu plaides la culpabilité, tu démolis complètement ma plaidoirie et celle de le plantier. » « Il faut que nous présentions un front commun. » « Bon, c'est entendu, je restere en arrière. » « Je ne plaiderai pas. » « Bon, je vais te dire comment tout s'est passé. » « Après l'accident, Ranucci s'endort dans la champignonnière. » « C'est ce fameux trou noir dont il a parlé suite à la cuite qu'il a pris la veille à Marseille. » « Pendant qu'il dort, l'homme au pullover rouge qui passait par là voit l'occasion de faire endosser son crime par un autre. » « Il s'approche doucement de Ranucci qui dort, il le fouille et il trouve le couteau. » « Et là, il va assassiner l'enfant. » « Ensuite, il revient et il lui met le couteau dans la main. » « Et puis après, il se débarrasse de son pullover rouge à proximité. » « Quand Ranucci se réveille, il découvre le couteau ensanglanté dans sa main. » « Il prend peur, alors il l'enterre sous un tas de fumier. » « Et voilà. » « Toi, tu es juré, tu y crois, non ? » « Non. » « Mais pourtant, tu peux retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas d'autre solution. » « Sauf si c'est lui le coupable. » « Oui, sauf si c'est lui le coupable, oui. » « J'ai vu votre client la veille du crime à Marseille. » « Mon client ? » « Ranucci. » « Un chien s'est jeté sous les roues de sa voiture. » « J'étais témoin d'accident. » « L'animal avait rien, mais je lui laissais mon nom et mon adresse pour témoigner au camp. » « Et vous êtes sûr que c'était lui ? » « J'ai vu sa photo dans les journaux, je l'ai bien reconnu. » « Et il était seul dans sa voiture ? » « J'en suis sûr. » « Je vous remercie. » « Prenez pas ma déposition. » « Vous arrivez un peu tard. » « L'instruction est close. » « Si vous voulez assister au procès, dites-le moi. » « Il y aura du monde. » « Les places seront chères à Aix. » « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? » « Je suis fatigué, moi. » « J'en peux plus de voir tous ces gosses innocents victimes de ces salauds. » « Hier encore avec celui qui s'est fait massacrer à trois. » « Depuis que je suis dans le métier, je dois en être à mon vingtième. » « J'ai toutes les photos qui défilent dans la tête et je le supporte plus. » « Tu comprends ça ? » « Je le supporte plus. » « Alors me fais pas chier. » « L'instruction est close. » « Point barre ! » « Il est 8h30. » « Nos informations. » « Aujourd'hui sous vote devant la Conde Assise d'Aix en Provence, le procès de Christian Ravucci. » « Le beurtrier présumé de la petite Caroline assassinée dans la région de Marseille. » « Le 5 juin 1974. » « Signez, madame, pour la condamnation à mort de l'assassin de la petite Caroline. » « Là, signez-la. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Signez-la. » « brauchen. » « reddep第一個 ». « La nicotine est une bonne demandingité de commencé… » « pickupage par l'assassin des plus régimes. » « We're able to drive. » « Nous sommes� easiest. » « NiMin치는 petit. » On dit que vous êtes d'un caractère renfermé. Ah bon ? Vous avez trouvé ça où ? Mesdames, Messieurs, les jurés, chez un jeune homme qui n'a pas eu de père et que sa mère a trop couvé... Non, non, c'est faux. C'est absolument faux. J'ai une enfance normale. Votre mère vous a passé beaucoup de choses. À 11 ans, vous tiriez à la carabine à tort et à travers. Et alors ? C'est interdit de tirer avec une carabine à plomb ? Il ne devrait pas parler sur ce tour. Même si vous avez été couvé, il vous a manqué la présence d'un père. Absolument pas. Vous dites n'importe quoi. L'expert psychologue parle d'enfance mutilante. Il dit que vous avez avec votre mère des rapports sadomasochistes. Est-il vrai que jusqu'à l'âge de 15 ans, vous avez partagé son lit ? Non, mais c'est ridicule. Vous êtes ridicule. L'audience est levée. Elle reprendra à 14 heures. L'accusé se rend-il compte qu'il commet une lourde erreur en refusant la pitié des hommes ? En interrogation. Vous avez entendu ça ? C'est parce qu'il se sait innocent. Il est sûr de son bon droit. Et puis qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mon fils n'a jamais dormi dans mon lit. Il a toujours eu des petites amies comme tous les jeunes de son âge. Et pourquoi le président parle-t-il d'une enfance mutilante, de rapports sadomasochistes ? Pourquoi ? Peut-être tenter une perche à la défense. Une perche ? Pour pouvoir plaider par la suite et les circonstances atténuantes. Lui aussi. Mais Christian est innocent. Le patron lui a parlé. Je crois qu'il a compris. Il a promis de changer d'attitude. Nous allons aborder le problème de votre emploi du temps. Qu'avez-vous à dire sur votre sortie de ces deux jours ? Je suis parti au hasard. J'ai visité Salernes. Je suis passé par Aix et je suis arrivé à Marseille dans l'après-midi. Là, j'ai garé ma voiture sur le vieux port et j'ai fait les barres du quartier de l'Opéra. J'ai beaucoup bu. Et quand je suis reparti le lendemain, j'étais à moitié. Ça ne concorde pas. Vous avez déclaré avoir passé la nuit à Salernes, avoir dormi dans votre voiture. Vous n'avez jamais parlé aux policiers d'une nuit à Marseille. Si, si. Je l'ai dit, mais ça n'a servi à rien. Voulez-vous que je vous donne lecture de vos aveux ? Parlons-en de mes aveux. Allons-y. Comme vous voulez. Venons-en aux pantalons tachés de sang trouvés chez vous. Je ne le portais pas ce jour-là. J'avais mon pantalon clair. Le bleu, je l'avais laissé dans le garage. Quant au sang, j'étais tombé de mobilette la semaine précédente. Il avait mis des points de chute. Je le sais. Monsieur le Président, on m'a expliqué que mon client, que les experts s'accordent à trouver d'une intelligence supérieure à la moyenne, garde plusieurs jours un pantalon taché du sang de la victime qui leur est assassinée. De plus, les analyses auxquelles j'ai demandé que l'on procède, analyses auxquelles la police elle-même n'a pas procédé, révèlent que ce sang est du groupe A. Ah, certes, ce groupe est celui d'un victime, mais c'est aussi celui de l'accusé. Vous avez pourtant déclaré au commissaire chargé de l'enquête, j'ai tué, vous avez donné des précisions, j'ai dû aider la petite à grimper le talus, je l'ai empêchée de crier en lui serrant le cou avec ma main gauche. Ces déclarations, c'est bien vous qui les avez faites. C'est vous qui les avez signées. Alors pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été torturé. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, parfaitement, j'ai été torturé. On m'a frappé à coups de matraque pendant des heures. On m'a dit que c'était moi qui avais tué la petite, que six personnes m'avaient vues. Et c'est vous, c'est vous qui frappiez, vous êtes un salaud. Et vous, vous êtes un monstre ! Vous n'avez pas le droit, monsieur. Journée accablante pour Ranucci. Ranucci proclame son innocence avec insolence, mais les charges s'accumulent sur sa tête. Ranucci se montre tel qu'il est, agressif, hargneux, pervers. Un comportement suicidaire. Qui ne voit derrière les traits émaciés, le regard absent de l'accusé, le masque cynique de Patrick Henry. Non, c'est notre défense qui est suicidaire. Madame Ranucci, j'ai lu les conclusions des experts psychiatres. Ils disent qu'il a agi en proie à une émotion puissante submergeant la conscience. En clair, ils reconnaissent qu'il avait perdu le contrôle de ses actes. Il y a dans ce dossier largement de quoi plaider les circonstances atténuantes. Je vous en conjure, il en est encore temps. Non, ce n'est pas le droit. Lui demander cela, ce serait le trahir. Ce serait admettre que je ne suis pas certaine de son innocence. Moi, sa mère... Alors attendez, c'est justement parce que vous êtes sa mère que je me permets de vous parler comme je le fais. Il faut bien que vous compreniez que nous sommes devant les assises. En correctionnel, n'importe quel voleur de poule peut faire appel de sa condamnation à trois mois de prison. Mais aux assises, un condamné à mort ne le peut pas. C'est une loterie. S'il joue et qu'il perd, il perd tout. Il perd la vie. Je n'ai pas le droit. C'est pas votre fils qui a enlevé la petite. Je le sais parce que j'ai vu l'homme qui a fait le crime. Il porte un pleuveur rouge. Madame Pires. Madame Pires, je sais que vous êtes là. Madame Pires, vous devez venir témoigner au procès. Laissez-moi ! Je vous dis que je suis malade. Le médecin est venu. Il a fait un certificat. Mais il y va de la vie de mon fils. Vous êtes mère, vous aussi. Madame Pires. Vous ne comprenez pas. Les gens ici sont tous du côté des parents de la victime. Depuis l'histoire de Patrick-Henri, ils sont déchaînés. Ils ne me le pardonneront pas. La vérité. Je vous demande juste de dire la vérité. Je vous demande juste de dire la vérité. La vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Madame Pires, dites-nous le nom de ce petit garçon que vous auriez vu échapper à l'individu au pullover rouge. Le nom du petit garçon ? Oui. Quel est son nom ? Émile Carole Coe. Je ne sais pas. Comment ? On tente d'enlever un enfant sous vos yeux et vous ne vous souciez même pas de savoir qui c'est ? La tentative dont aura été victime votre fille et son amie, c'était avant ou après la scène que vous prétendez avoir vue de votre fenêtre ? Après ? Ah bon ? Non. Avant. C'était avant. C'est ça, la tourette. Et la police ne surveillait pas les lieux ? La police ne les surveillait pas parce qu'elles n'étaient pas au courant. Je ne vous comprends pas. On essaye d'enlever votre fille et vous ne portez pas plainte. J'ai déposé plainte ? Au commissariat et aussi à l'évêché ? Curieux ? Cette plainte n'apparaît pourtant pas dans le dossier. Silence ! Silence dans la salle. Reprenons les débats. Silence ! Retrouve-moi les périodes d'audition qui n'ont pas été versées au dossier au sujet du type au pulle vert rouge. La défense en a parlé à l'audience. Ils s'accrochent à cette théorie. On pourrait nous reprocher de ne pas les avoir fait figurer. Attire. Je t'avais oublié celui-là. Le témoin d'Altonien. J'ai le médecin le dessus. Le témoignage de M. Guérin ? Vous n'allez pas vous en servir quand même ? Madame Tyresse, pouvez-vous expliquer à la cour et au juré dans quelles conditions vous avez été amené à témoigner dans cette affaire ? C'est à la suite de ma rencontre avec la mère de l'accusé. Et où a-t-elle eu lieu ? Répondez à la question. Beaumet. Vous parlez plus fort, on ne vous entend pas. Au Beaumet. Et que faisiez-vous au Beaumet ? Je suis allée voir mon fils. Et qu'est-ce qu'il y fait ? Il est détenu. Enfin, c'est quoi ce témoignage de complaisance ? De qui se moque-t-on ici ? Vous pouvez vous retirer, Mme Pirès, et souvenez-vous à l'avenir que sur le plan pénal, un faux témoignage est très grave. Tuer un petit enfant est une chose abominable et affreuse. C'est un crime inexpiable. Tu peux, Latovski, d'après vous, quel sort doit être réservé à l'assassin dans cette affaire ? Ce sera une justice faite avec des jurés populaires. Et je vous dirais que si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. Tuer un petit enfant est une chose abominable, je me prononcerais pour la peine de mort. Je me prononcerais pour la peine de mort. S'il vous plaît. Pouvez-vous faire que je voie mon fils avant la reprise de l'audience ? Je vais lui parler. Je souhaite, oui. C'est toi. Qu'est-ce que tu as à l'oreille ? Bien, je t'expliquerai. Mais toi, comment t'as fait pour m'en voir ? Maître Hubert s'est arrangé avec l'accord de l'avocat général. Ah, celui-là. T'as entendu comment il a traité cette pauvre Mme Pirès ? Tristan, écoute-toi. Maman, la vérité finira par triompher. Tu te rappelles de la phrase de Platon ? La plus grande des injustices est de considérer injuste un homme juste. Tristan. Maman, j'ai ma conscience pour moi. J'ai la loi pour moi et j'ai des témoins pour moi. Il faudrait bien que ce tribunal l'admette. Et j'ai pensé, il faudrait que tu loues une Mercedes blanche. Une Mercedes blanche ? Blanche, oui, blanche. C'est la couleur de l'innocence. Comme ça, après l'acquittement, tu viendrais me chercher avec à la porte de la prison. Et toi aussi, il faudrait que tu sois habillée en blanc. Christian, tu m'écoutes, s'il te plaît ? Par ici. Tes avocats voudraient que tu acceptes de passer un scanner. Ils assurent que ce n'est pas douloureux. Tu ne sentiras rien. Pourquoi un scanner ? Mais rassure-toi, c'est comme ça. C'est pour déceler une éventuelle anomalie cérébrale qui n'existe pas, bien sûr. C'est au cas où, juste au cas où ils auraient besoin de plaider les circonstances atténuantes. Ils assurent que tu pourrais sortir au bout de dix ans. Réfléchis à ça. Mais les circonstances, c'est énorme. Je suis innocent ? Oui, non, mais je sais bien, mon chéri, mais tu sais comment sont les gens. Tu le dis toi-même. Les gens ne veulent pas voir la vérité en face. Et puis il y a cette histoire de Patrick Henry qui ne fait qu'aggraver les choses. Réfléchis. Alors toi aussi ? Tu me crois coupable ? Toi, ma mère, tu m'abandonnes. Tu m'as demandé ce que c'était, ben tiens. Regarde. C'est le coiffeur de la prison qui me l'a fait en me coupant les cheveux. Et tu sais pourquoi ? Pour que les autres prisonniers puissent me reconnaître. Toujours. Et partout. Quelle que soit la prison que j'aille. Pour que l'on sache que je suis un délinquant sexuel. un assassin d'enfant. Je te laisse imaginer le traitement que ça me vaudra. Pour eux, les circonstances atténuantes, ça n'existe pas. Tu comprends, il n'y a pas d'autre alternative pour moi. où je suis libre où on me condamne à mort. Pardon. Pardonne-moi, mon chéri. Je... Tu as raison. Je regrette. Oublie tout ce que j'ai dit. Oublie. Comprends-moi, je... J'ai peur de te perdre. Je voudrais te garder. J'ai peur. Oh... Pardonne-moi. Alors, est-ce que vous avez réussi à le convaincre ? Il est hors de question de plaider la culpabilité. S'ils veulent le déclarer coupable, qu'ils le fassent, eux. Écoutez-moi bien, c'est de la folie de ne pas plaider les circonstances atténuantes. Là, vous pouvez le perdre. Non, non, non. Non, non. Vous trouvez dans ce dossier les photographies d'un petit cadavre désarticulé, souillé, abandonné. Il n'y a rien de plus odieux que le cadavre d'un enfant. Jamais, jamais dans un dossier je n'ai trouvé autant de preuves accablantes. Et que faites-vous, Ranucci ? Que faites-vous de l'occasion qui vous est donnée de crier votre remords, de pleurer, de demander pardon ? C'est pourquoi je requiers la peine de mort contre Christian Ranucci. Je la requiers parce qu'il est coupable. Je la requiers parce que c'est la loi. C'est pourquoi je requiers la peine de mort contre Christian Ranucci. Je la requiers parce qu'il est coupable. Parce que c'est la loi. Je la requiers parce que c'est la loi. Coupable. Je la requiers parce qu'il est coupable. Peine de mort contre Christian Ranucci. Oui, jugé sur les apparences de se faire bourreau. Écoutez. Écoutez l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. En donnant la mort à Ranucci, vous rouvrirez les portes de la barbarie. Vous grossirez le tombereau sanglant des erreurs judiciaires. Vous céderez à la colère, à la peur, à la panique. Mais je le sais, vous ne ferez pas ça. Le sang se lave avec les larmes. Pas avec le sang. On a fait planer ici le spectre de l'erreur judiciaire. Oui, reprends la parole. Pour ce faire, on a créé le personnage fantamatique de l'homme au pullover rouge. Il a le droit de faire ça. Il le prend. Et pour accéditer la chose, on n'a pas craint de produire des témoins. Or, je prends au hasard ce qu'a déclaré un de ces témoins à la police, que l'homme était vêtu d'un pullover vert. la cour se retire pour délibérer. Accusé, levez-vous. à la question Christian Ranucci est-il coupable d'avoir tué Caroline Coudert ? La réponse est oui. À la question Christian Ranucci est-il coupable d'avoir agi avec préméditation ? La réponse est oui. À la question l'accusé bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? La réponse est non. En conséquence de quoi ? Christian Ranucci, par application de l'article 302 du code pénal, vous êtes condamné à la peine de mort. Ils l'ont condamné à mort. à la mort, à la mort, s'il vous plaît. À la mort, à la mort. À la mort ! Alors maître, ils nous sommes ? Ils nous sommes coupables, là, n'est désormais plus la question. Mais il est apparu au cours de ce procès suffisamment de zones d'ombre, suffisamment de questions sans réponses, suffisamment d'incohérences pour que, comme le veut la loi française, le doute profite à l'accusé. Et qu'en tout état de cause, on ne condamne pas un garçon de cet âge à être guillotiné. Messieurs, merci. Merci, merci, merci. Merci. Finalement, peut-être que c'est toi qui avais raison. On aurait dû, écoutez Hubert, plaider les circonstances à tes nords. Non. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont condamné que tu es coupable. Tu étais innocent avant ce procès, tu l'es toujours après. Quel que soit le réquisitoire de l'avocat général, quel que soit le verdict des jurés, c'était quoi l'autre solution ? Plaider pour un moment d'égarement, un moment de folie, au cours duquel tu aurais enlevé une petite fille de 10 ans pour lui plonger un couteau dans le corps à plus de 20 reprises, pour la déchiqueter avant de l'enfouir comme une bête crevée sous les branches. Non. Non. T'as raison. Et après, il t'aurait fallu vivre jusqu'à la fin de ta vie en ayant reconnu un crime affreux, un crime que tu n'aurais pas commis. Tu l'as dit toi-même, vivre dans ces conditions, ça n'est pas vivre. Et au bout de cette libération anticipée qu'on nous a fait méroiter, au bout de ces 10 ans de prison, quel homme m'aurait-on rendu ? Hein ? Un homme fini, un homme brisé. Et puis il y a encore la grâce. Tous disent qu'elle est acquise. Le président de la République est un homme bien. Il a toujours été contre la peine de mort. Souviens-toi, tu voulais même voter pour lui. C'est vrai. Excuse-moi, maman. D'ailleurs, mes avocats ne doivent pas demander ma grâce. La grâce, c'est pour les coupables. Ils doivent me demander ma remise en liberté immédiate. Et après, je pensais qu'on pourrait partir loin d'ici. En Argentine. C'est un beau pays. Il y a la mer, la montagne. On serait bien là-bas, toi et moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, on sera bien là-bas. Oui, mon amour. Un abri. Toute ma vie, j'ai cherché un abri pour toi et pour moi. Un endroit, une cachette, un trou où nous réfugier. Où on ne nous aurait jamais retrouvés. Loin de ceux qui, depuis toujours, n'ont voulu qu'une seule chose. Nous séparer. Ayez confiance. Ce président de la République a toujours été contre la peine de mort. Alors, Giscard ? Pénétrable. Mon très cher fils Christian, je t'écris cette carte que tes avocats te remettront au cas où ton recours en grâce serait rejeté. Il vient de l'annoncer à la radio. Christian est gracié. Merci. C'est... Les voilà ! Bravo ! C'est formidable ! Bravo ! Bravo ! Elle est contente ! D'abord, je vais m'installer près de lui. Ce sera plus facile pour venir le voir. C'est bien. Ensuite, je pense qu'il reprendra ses études. Il en parle souvent. Très vite. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, la géologie ou l'architecture ? En fait, il faudra décider. Ne partez pas. Maître Bien nous rejoint. On va tous d'un instant pour fêter ça. Je compte sur vous. D'accord. Très bien. Allo ? Monsieur le Substitue, comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous dites ? On vient de nous appeler. Il semblerait que l'avance de la grâce était prématurée. Une erreur de l'AFP. Il faut encore y croire. Je rentre chez moi. Je donnerai ceci à mon fils. Il y a même plus de ses études pour faire sa rentrée. Eh... Il y a un instant pour te faire ! Alors que tu ne leisses du soir ? Tu vas.. Non ! On基 traumatique, Vous êtes réunie de chez moi. ? C'est bon, c'est bon. Alors, oui ? Puis-je parler à Maître Hubert, je vous prie ? Oui, un petit test, hein. C'est pour toi. Oui, Hubert, à l'appareil. Ce sera demain matin à 4h, au beau maître. Enregistré. Dois-je le prévenir ? Non. Il n'y a pas une ambiance, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon très cher fils, Christian. Sache que tu as toujours été un bon fils. Un fils qui m'aura apporté tout le bonheur que je pouvais espérer à ta naissance. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt. J'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je sais que là-bas, à Troyes, il juge Patrick Henry. Je sais que sans lui, Christian aurait eu la vie sauve. Je ne peux pas m'empêcher de le haïr. Écoutez, c'est une maigre consolation pour vous, mais il va sûrement être condamné à nous. On dit que ça sert à ça la peine capitale, soulager la douleur des victimes. Le sang se lave avec des larmes, pas avec du sang. Le sang se lave avec des larmes, pas avec du sang. À 18h12, 3 à 400 Troyens et Troyennes ont hurlé leur désapprobation. S'écrit hostile aux jurés et aux avocats rompés avec le calme et la dignité qui en dominait tout au long de ce procès. Les gardes mobiles ont été obligées de dégager le fondant cellulaire pour que Patrick Henry puisse regagner sa prison. Un inspecteur de police que l'a fait en plus de la journée a été vu à la mort. Cher maître, je vous adresse cette lettre pour que vous fassiez connaître à la famille de Patrick Henry que je prends part à leur calvaire inhumain. Je prie pour que la vie de leur fils soit épargnée. Je suis angoissé et je pleure comme eux en lisant les détails du procès où les partisans de la peine de mort font preuve de férocité. Ils ne pensent pas que leur fils ou leur frère puissent être un jour à leur place. Je suis la mère du garçon de 22 ans condamné à mort, Christian Ranucci. À la cour d'assises de Troyes, l'incroyable s'est produit. Patrick Henry, celui que tous voyaient déjà condamné à mort. Patrick Henry a sauvé sa tête grâce à la bouleversante plaidoirie de Maître Badinter. Dites-moi, ai-je bien fait en vous empêchant de plaider les circonstances atténuantes ? Vous avez fait ce qu'il voulait. Jamais votre fils n'aurait voulu se reconnaître coupable. Comment en être sûr ? Il a peut-être regretté à la fin. Parfois, je doute. Parce que vous n'avez pas entendu ces dernières paroles, je ne vous les ai pas rapportées. Elles étaient pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Réhabilitez-moi. Ce sera fait. Ce sera fait. Christian Ranucci aura été l'un des derniers condamnés à mort guillotinés en France. Il avait 22 ans. Quatre ans plus tard, Maître Badinter, garde des Sceaux, fera voter l'abolition de la peine de mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...